les connaissances que Paul développe, mais aussi les jeux de données auxquels Paul a accès. Puis, il a fait de l'excellent travail jusqu'à maintenant pour obtenir des données de qualité. Et puis, je suis convaincu que, justement, on va réussir à obtenir de bons résultats sur la caractérisation de la neige en milieu africain. Et puis, c'est en faisant ces cours de supervision-là que je réalise un peu et comprends ce qu'Alain m'expliquait quand j'étais moi-même étudiant, le plaisir qu'il avait à lire mes comptes-rendus, voir mes graphiques que je faisais, les discussions qu'on avait. C'est un plaisir pour moi de le co-diriger des étudiants et puis d'avoir ces discussions-là. Donc, bonne continuité, Paul. Ne lâche pas. Puis, c'est bien beau la science pour la science, mais au sein du gouvernement fédéral, évidemment, il faut essayer de trouver des applications pour servir le public. C'est le mandat du gouvernement. Donc, tout ça a un impact énorme. Et puis, dans mon domaine, évidemment, à mon ministère, environnement et changement climatique du Canada, il y a tout l'aspect changement climatique. Donc, la neige a un gros impact sur les changements climatiques. Puis, ça a aussi des impacts sur la fonte. Donc, je travaille beaucoup sur l'application de ces travaux-là au niveau de la survie et de la préservation de l'espèce menacée. Donc, justement, il y a les croûtes de glace qui sont connues, qui ont pu causer des événements importants de mortalité de caribous dans l'Arctique à travers le monde. On a eu un exemple aussi dans l'Arctique canadien il n'y a pas si longtemps. Puis, il y a aussi tout ce qui est avalanches. Donc, il y a des avalanches importants qui peuvent changer complètement les écosystèmes. Et puis, il y a même des avalanches qui ont causé la mort de certains caribous en milieu à l'Arctique. Donc, c'est extrêmement important de suivre la neuve. Donc, moi, c'est ma motivation première pour cette mission satellite. Et puis, évidemment, le travail de terrain, il se continue. J'aime bien voir mon collègue ici se faire aller les pattes pour se garder au chaud parce que, évidemment, dans l'Arctique, ce n'est pas très chaud. J'en sais par expérience. Puis, comme je disais, en 2018-2019, on a revisité le site au nord d'Inwick. Et puis, on a fait une campagne de terrain intensive pour justement amplifier, augmenter la qualité des données qu'on a à propos de la neige et comment on peut bien caractériser la neige avec la mission et l'instrument qu'on propose. Donc, c'est vraiment le même type d'instrument qui a été monté à bord de l'avion qui a survolé la région. Et puis, on est en ce moment même en train de travailler sur les données qui ont été acquises pour justement renforcer nos motivations pour cette mission-là. Et puis, on est présentement en attente d'approbation poursuivre. Puis, pour ceux qui sont curieux et qui regardent un peu l'image, c'est peut-être difficile à voir, mais on voit des petites rainures. Ça, c'est des petites rivières ou des petits canaux. Et puis, les trois points très brillants, c'est en fait des cibles de calibration qu'on a installé pour calibrer justement le signal aéroporté. Donc, c'est vraiment une grande campagne qui a été faite. Et puis, on compte poursuivre ce travail-là pour justement améliorer nos connaissances, puis aussi améliorer les produits qui vont ressortir de cette mission-là. Donc, c'est un des gros projets sur lesquels je travaille en ce moment. Ensuite, le deuxième pilier, c'est les étapes intermédiaires. C'est des étapes qui, personnellement, je trouve un peu moins intéressantes, mais qui sont extrêmement importantes. Il ne faut absolument pas les négliger. Et puis, j'ai certains de mes collègues à travers le Canada, à travers le gouvernement qui, malheureusement, ont négligé cet aspect-là des étapes intermédiaires. Et puis, ils se sont retrouvés à ne pas nécessairement avoir les données requises ou l'infrastructure pour pouvoir traiter ces données-là. Donc, c'est vraiment un aspect important qui ne faut pas négliger dans le domaine de télé-détection quand on travaille avec l'imagerie satellite. Donc, ici, ce que je présente, c'est un peu tout ce qui est la réception des données satellites. Donc, il y a les trois stations de réception qui sont gérées par Ressources naturelles Canada, sur lesquelles je travaille un peu avec eux pour améliorer justement la technologie de réception, mais aussi améliorer comme la station INVIC. Ça a été… Il y avait évidemment des raisons géographiques qui faisaient en sorte que c'était un bon endroit pour obtenir des données, la réception. Mais c'est aussi… C'était un endroit stratégique parce que, justement, par exemple, il y avait beaucoup d'endroits dans l'Ouest du Canada qui n'étaient pas malheureusement couverts par les données de radarsapes, simplement parce qu'il n'y avait aucune station pour le satellite de décharger les données. Donc, il ne pouvait pas garder à son bord une grande quantité de données, malheureusement, avant de refaire le tour jusqu'à revenir à la station de Gatineau. Donc, c'était très problématique et c'était une des raisons pourquoi la région des Nouvelle-Cueil avait été choisie à l'époque. Et puis, Ressources naturelles Canada aussi est en charge d'archiver toutes les données qui sont commandées et acquises par le gouvernement fédéral sur le site. Si vous tapez dans Google EODMSNRCAN, vous allez trouver ce site-là. Il y a des données qui sont disponibles gratuitement comme les données d'archives de Radarsap 1. C'est juste un exemple ici de quelques images qui sont disponibles Radarsap 1 et 2. Malheureusement, Radarsap 2 n'est pas disponible gratuitement. Mais justement, une des choses que je fais beaucoup, c'est des partenariats avec le milieu académique pour faciliter l'accès aux données Radarsap 2 auprès des différentes universités. Et puis, j'essaie aussi, je travaille grandement sur le transfert des données de Radarsap Constellation au niveau des universités, mais c'est plus complexe malheureusement en ce moment. Mais on va y arriver. Ce n'est pas peine perdue. Une autre étape intermédiaire, c'est l'acquisition des données parce que justement, Radarsap 7 Constellation, c'est une mission complètement canadienne qui est gérée par le gouvernement fédéral. Mais évidemment, pour faire ça, chaque ministère devait déterminer les applications pour lesquelles il voulait utiliser les données, déterminer leurs besoins, soumettre les requêtes, coordonner les différentes requêtes. Et évidemment, Radarsap Constellation a plusieurs modes d'acquisition, plusieurs configurations qui existent. Et puis, chaque application, chaque besoin a son mode et sa configuration. Donc, vous pouvez comprendre que ça devient extrêmement complexe d'essayer d'optimiser l'acquisition de données. Et c'est quelque chose qui demande énormément de temps. Puis, l'image que vous avez là, c'est une capture d'écran du système de commandes de données Radarsap Constellation qui est en ligne gérée par l'Agence spatiale canadienne. Donc, c'est quelque chose qui prend une grande part de mon temps, malheureusement, mais qui est un peu moins intéressant, qui me tient un peu plus loin de la recherche. Mais comme je disais, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que si on ne le fait pas, on n'aura pas de données pour faire la recherche. Il ne faut pas le négliger. Et puis, le troisième pilier, un pilier que moi, personnellement, je trouve super intéressant. Puis, je dirais que c'est un des aspects sur lesquels le gouvernement fédéral se penche le plus parce que, justement, c'est ce qui est le plus près de la science qui rend service à la population. Donc, c'est vraiment le mandat du gouvernement fédéral de service. Donc, ça comprend le traitement des données, la création de produits à valeur ajoutée, les plateformes de distribution et les différentes applications. Donc, je vais donner quelques exemples ici. Donc, je travaille par la calibration des données Radarsap Constellation. Donc, ça implique de prendre les données brutes et puis de les calibrer pour obtenir un produit qui fait plus de bon sens. Donc, il y a un développement interne qui se fait au sein d'Environnement Canada et on essaie de développer un code open source qui va pouvoir être distribué. possiblement travailler aussi avec la communauté GEDAL pour essayer d'avoir quelque chose qui va toucher le plus grand nombre de chercheurs dans la communauté scientifique. Mais il y a aussi des développements privés parce qu'il ne faut pas négliger le privé. Ils ont souvent des solutions très simples et rapides. Donc, on travaille avec BCI Geomatica, une compagnie canadienne qui se spécialise, entre autres, dans le traitement des données Radars. Donc, un exemple en haut, c'est qu'on est justement capable de calibrer beaucoup de modes de Radarsap Constellation. Il y a un mode qui nous cause problème en ce moment et c'est un problème qui était connu avec Sentinel-1. Donc, on connaît déjà des pistes de solutions pour RCM, Radarsap Constellation. Et puis, c'est la fusion des différents jets d'acquisition. Les images pour ce mode-là sont acquis en segments. Et puis, ces segments-là sont parfois décalés. Et puis, ça prend juste un peu plus de traitement pour améliorer la fusion et améliorer la qualité et la calibration de ces images-là. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment. Des produits à valeur ajoutée. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé moi-même depuis 2017. Donc, ce n'est pas finalisé encore, mais c'est de développer un produit de présence de glace avec l'imagerie Radarsap 2. Donc, l'archive de Radarsap 2. Et puis, l'intelligence artificielle, plus précisément l'apprentissage profond. Donc, pour développer ce produit-là, j'ai utilisé 800 images d'archives de Radarsap 2. Donc, 400 images qui contenaient de l'eau, juste de l'eau. Puis, 400 images qui contenaient juste de la glace que j'ai ensuite décomposées et puis introduites dans un réseau de neurones à convolution. Et puis, avec des multiples itérations, des optimisations des paramètres du modèle lui-même, j'en suis arrivé avec un produit qui a une précision de 91 %, juste avec les images Radarsap 2 évidemment. Et puis, quand j'essaie de caractériser comment le produit performe, eh bien ça, c'est juste un exemple. On voit en vert ici, c'est ce que le produit indique comme étant de la glace et en bleu, ce que le produit indique comme étant de l'eau. On a l'image modiste de la même journée qui est en dessous du produit, mais qui est seule ici, juste pour vous montrer, vous donner une idée de où est vraiment la glace et puis comment performe le produit. Puis ici, j'ai superposé la partie qui était analysée par les analystes du service des glaces pour démontrer qu'effectivement, là où le produit indique qu'il y a de la glace, les analystes avaient découvert qu'il y avait de la glace. Et puis, un des problèmes que j'ai remarqué avec ce produit-là, c'est que ce n'est pas tant la détection de la glace, mais la confusion lorsqu'il y a de l'eau. Donc, il y a plusieurs conditions de l'eau qui font en sorte que le modèle est confus et qu'il pense qu'il y a de la glace quand il n'y en a pas. Donc, ça, c'est un des projets sur lesquels je travaille et je continue d'avancer. Puis que je suis en transition vers Radar cette Constellation et Sentinelle 1. Donc, ce n'est pas terminé, loin de là. Des plateformes de distribution. En ce moment, on a une infrastructure à mon laboratoire qui, en anglais, on l'appelle High Performance Computer. Donc, c'est une infrastructure de calcul pour gérer du big data. Et puis, tout ce qu'on développe, c'est open source. des codes qui peuvent être utilisés par tous. Ce qu'on essaie de faire, c'est de générer des données prêtes à l'analyse. Donc, il ne nécessite plus de traitement. Puis, l'optimisation de tous les processus, de tous les calculs. Et puis, un des aspects sur lesquels moi, je travaille en ce moment avec des collègues. Je supervise un peu plus que j'effectue le travail. Il y a des gens qui sont beaucoup plus performants que moi pour optimiser des codes dans mon laboratoire. Et je les remercie. C'est de développer des plateformes web pour amener le client vers la donnée au lieu d'envoyer la donnée vers le client. Et puis, ce serait une solution potentielle aux contraintes des licences qu'on a avec l'Imagerie Radarset. Donc, on ne distribuerait plus les données, mais le client pourrait développer des applications par l'intermédiaire du gouvernement. Donc, c'est des trucs sur lesquels je travaille. Une autre plateforme sur laquelle j'ai approché certains collaborateurs d'avenièrement, c'est la plateforme SIKO, qui est une plateforme mobile et en ligne par et pour les communautés innovatives. C'est une plateforme vraiment intéressante. Je vous invite, pour ceux qui travaillent dans l'Arctique, à aller visiter leur site SIKO.org. C'est une plateforme qui permet aux membres de ces communautés-là d'utiliser leur téléphone cellulaire, de prendre des photos. Je les ai référencées, de prendre des notes et puis de l'inclure dans une plateforme géospatiale pour en informer les autres membres de leur communauté. Mais de mon côté, tous les produits à valeur ajoutée que je crée, que ce soit pour la neige, la glace, j'aimerais pouvoir contribuer à leur plateforme en les ajoutant sur cette plateforme-là. J'ai déjà des collaborateurs de l'Université Victoria qui font ce travail-là. Donc, par leur intermédiaire, j'espère pouvoir ajouter certains produits éventuellement. Mais aussi, en faire l'utilisation de la science citoyenne. Donc, toutes les données que ces gens-là, ces communautés arctiques-là, toutes les données qu'ils mettent sur cette plateforme-là, peuvent servir au développement de nouveaux produits, à la vitalisation des produits. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel je travaille. Quelques exemples d'applications. Ce que j'appelle des détectives en télédétection. Donc, il y a eu un événement sur une île d'article canadien où plus de 50 caribous morts ont été découverts, malheureusement. Et puis, le professeur Langlois a été approché pour essayer de déterminer les conditions du paysage qui auraient pu causer ça. Parce que les études biologiques ont démontré que les caribous étaient morts de faim. Donc, avec le professeur Langlois, moi-même et celle qui a porté ce travail-là, qui est Caroline Deland, une ancienne étudiante au doctorat du cartel, on a démontré avec le signal satellite Micron Passif, qu'il y a eu un événement où, avec les données météo, on a pu expliquer que les forts vents avaient compacté la neige en surface pour l'amener à une densité extrême, qui a fait en sorte que les caribous ne pouvaient plus creuser à travers cette neige-là. Elle était rendue trop dense. Et puis, ça a fait en sorte qu'ils ne pouvaient plus se nourrir du lichen qui se couvre sous la neige. Et puis, ils sont décédés. Donc, ça, c'est un exemple de détective dans la pélédétection que j'aime bien utiliser, sur lesquelles j'ai travaillé. Une autre application, c'est la cartographie de l'habitat de l'ours polaire. Sauf qu'au lieu d'essayer de trouver des indices particuliers du paysage que l'on pense, qui est recherchés par l'ours polaire, ce que j'ai fait, c'est d'utiliser des données GPS que mes collègues biologistes ont récoltées avec l'imagerie radar SAP 2. Donc, je suis allé chercher des échantillons de ces images-là autour des points GPS. Puis, avec l'apprentissage profond, le modèle a appris des conditions qui se retrouvaient sur l'image autour des points GPS. Et puis, un produit qui est généré avec ça, c'est le pourcentage que dans cette zone-là, les conditions soient favorables à l'habitat de l'ours polaire. Et puis, on remarque, par exemple, dans des endroits où c'est un peu plus rouge dans le nord-ouest de la Baie-du-Tisson, il y a des conditions de glace un peu plus minces. Donc, évidemment, l'ours ne veut pas passer à travers la glace. Donc, il va éviter ces endroits-là. Ou dans le sud de la Baie-du-Tisson, un endroit qui est vraiment rouge, et bien ça s'adonne à être un endroit de compression de la glace qui augmente la rugosité de surface de la glace. Et c'est connu que c'est le genre d'endroit que les ours polaires évitent. Donc, c'est une certaine façon de laisser l'animal nous dire ce qu'il recherche et non d'essayer d'insinuer ce que l'animal recherche. Donc, c'est différentes applications sur lesquelles je travaille. Je pense que j'ai assez parlé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis même après, j'ai laissé mon adresse courriel. Sinon, vous pouvez toujours rejoindre Nicolas ou quelqu'un du cartel et puis on va pouvoir être en contact sans problème. Excellent. La période de questions est ouverte. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Oui. Jean Bergeron. Oui, salut Benoît. Salut Benoît. Je t'ai mentionné la mission TSMM au début de la présentation. Auras-tu des détails de plus par rapport à la mission? C'est-à-dire… Malheureusement, je n'ai pas plus de détails. Je sais qu'on a un partenaire privé avec lequel on travaille pour le développement de la plateforme elle-même. Mais, malheureusement, ça fait quelques mois, en fait, qu'on n'a pas eu de réunions. Donc, je ne pourrais pas dire s'il y a eu des développements récents. Dernière nouvelle, on était toujours en attente d'approbation pour poursuivre dans nos démarches. La pandémie a causé des ralentissements, évidemment. Ok. Alain? Oui, bonjour. Juste rappeler, le statut de RCM, il marche bien? En fait, sur les données sur lesquelles j'ai travaillé actuellement, oui, ils fonctionnent vraiment bien. La qualité des images, donc le plancher de bruit, si on veut, il est plus bas que sur à quoi on s'attendait ou sur à quoi les standards avaient été émis au début. Donc, la qualité de la donnée est là. Il reste encore un peu de travail au niveau du mode compact. Évidemment, c'est une nouvelle technologie, donc il y a certains travaux à faire encore, mais les travaux qui sont faits en ce moment sur différents modes, il y a des modes qui fonctionnent vraiment bien. En mode compact, je pense que ça risque d'être le même pour tous les autres modes. C'est juste une question de modifier un peu l'approche selon les différents modes, mais je pense que l'infrastructure elle-même fonctionne vraiment bien. Donc, les données ne sont pas encore distribuées? Malheureusement, non. Justement, avec Paul du cartel, on essaie d'obtenir des données pour son site d'études dans l'Ouest canadien. Je travaille très fort là-dessus. Actuellement, on a des données qui ont été acquises pour l'hiver dernier. J'ai eu la chance de les regarder. Paul, non, parce qu'on n'a pas l'autorisation encore de partager ces données-là. Puis, il y a des démarches en cours. Je ne sais pas où ça se trouve. Puis, je sais qu'il y a certaines complications, évidemment, mais personnellement, je pense que c'est une question de temps. L'objectif, c'est de rendre ces données disponibles. Donc, c'est vraiment une question de temps et des technicalités et un jeu de négociation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Je vois qu'Alain a toujours la main levée. Non, je ne sais pas comment enlever la main. Tu récliques là-dessus. Ah, baissez la main, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Benoît, je sais que tu as de l'expérience avec le service canadien des glaces aussi. Est-ce qu'ils ont une cartographie des glaces, une cartographie régulière des glaces sur les cours d'eau? Cours d'eau, tu parles plus des rivières. Des lacs, par exemple, les lacs, les rivières, des choses comme ça? Au niveau des lacs, je sais qu'il y a un produit qui est assez simpliste, mais qui est déterminé le pourcentage de couverture du lac qui est couvert de glace. Donc, c'est un produit qui existe, qui est disponible sur leur site web. Mais des cartes, des produits géoréférencés comme tels, non, ça n'existe pas, malheureusement. Par contre, il y a des collègues du Centre canadien de télédétection qui travaillent sur, justement, des produits de valeur ajoutée, qui vont cartographier la couverture des glaces sur les lacs et les rivières. J'imagine, je ne sais pas si le nom va dire de quoi, c'est Joost van der Sanden, du Centre canadien de télédétection. C'est son équipe à lui qui travaille sur ces produits-là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres campagnes, grandes campagnes de terrain qui sont prévues pour la neige ou dans le cadre du développement du nouveau satellite? J'aimerais dire oui. On en a plusieurs. OK. Avec la situation actuelle, malheureusement, non. On est tous confinés, puis malheureusement, tout ce qui est campagne de terrain qui demande des déplacements sont annulés pour nous, pour des raisons de santé publique, évidemment. Donc, on a plusieurs idées, mais je ne peux pas confirmer qu'il y en a une de prévue. Il y en a même une qui avait été prévue pour le Grand Nord canadien, qui a malheureusement été annulée, qui a été annulée dans les dernières semaines, malheureusement, parce qu'il y avait des craintes de contamination. OK. Donc, à suivre. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a... Oui, Alain? Oui, j'en profite, puisqu'il n'y a pas vraiment une cause de questions. J'ai trouvé très intéressant tes exemples d'analyses par intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose que vous privilégiez beaucoup? Est-ce que vous avez une équipe spécialisée là-dedans? Est-ce que tu penses que ça a de l'avenir? En fait, l'équipe... Je dirais que je travaille avec beaucoup de gens. Mais dans mon labo, l'équipe qui spécialise dans la triosphère, c'est moi. Malheureusement, je suis seul. Il y a eu des contraintes budgétaires. Donc, je suis seul à travailler. Mais je travaille évidemment avec beaucoup de collaborateurs. Donc, j'ai un bon cercle de contact, que ce soit autant au niveau académique qu'au niveau privé, au niveau canadien et international. Donc, puis, c'est quelque chose que moi, personnellement, je privilégie beaucoup parce que ça a beaucoup de potentiel. Tu me connais un peu. J'aime un peu moins ces techniques-là parce que le physicien en moi trouve que c'est une grosse boîte noire. puis on ne comprend pas nécessairement. Mais le fonctionnaire en moi adore ça parce que ça génère des produits extrêmement rapidement avec une précision qui est assez impressionnante. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les résultats de ces modèles-là pour mieux comprendre la physique derrière. Donc, c'est un peu ce sur quoi j'ai l'intention de me pencher dans l'avenir. C'est de continuer de développer ces modèles-là, les modèles d'intelligence artificielle, mais de continuer aussi d'apporter le côté compréhension des phénomènes physiques qui sont importants. Ok, merci, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Alors, je pense que non. Donc, on va profiter donc pour remercier Benoît pour cette présentation très indifiante. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir présenté autant d'informations. Donc, c'est très, très apprécié. Alors, j'en profite aussi pour remercier Nicolas pour l'excellent travail d'organisation qu'il fait pour ces conférences-là. Donc, il réussit quand même toujours à aller nous chercher beaucoup de monde. Ça, c'est vraiment excellent. Merci beaucoup. Ben, merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Puis, comme je disais, il ne faut pas hésiter à me contacter s'il y a des questions ou d'autres curiosités. à travers les travaux du gouvernement. Tu peux compter sur nous. Tu fais partie de la famille, non? Oui. Nicolas, je pense que tu peux déjà annoncer ta conférence. Oui, c'est ça. La prochaine conférence, ce sera Jason Rowe, qui est aussi un nouveau membre du cartel depuis quelques mois, qui est un des membres affiliés à l'université Bishops. Et ce sera le 12 novembre, si je ne dis pas de bêtises, sur l'heure du midi. Et il va nous parler de son travail sur les exoplanètes. Et que ça devrait être assez intéressant. Excellent. OK, donc, on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup à vous tous. À la prochaine. Merci. Salut Ben. Merci. Salut,部位. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...